Peur de mourir, peur de ne plus pouvoir subvenir aux besoins du foyer ou tout simplement peur du lendemain depuis le début de la deuxième vague de contamination. Les Polynésiens sont en proie à une détresse psychologique généralisée. Comment surmonter cette épreuve ? Éléments de réponse avec Thomas Chabrol, les maires et théâto. Comme un nuage menaçant, l'épidémie de Covid stagne au-dessus de la Polynésie. Face à l'incertitude de sa disparition ou pas, elle exacerbe nos émotions. Nous avons interrogé cette psychologue clinicienne. Ce système de défense du comportement humain s'explique. Les individus sont confrontés à une situation qu'ils ne maîtrisent pas. Du coup, ces mécanismes de défense, ils vont être multiples, aussi multiples que les individus. Et donc, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de l'agressivité, il peut y avoir du requestionnement, du repli, de la tristesse. Ça va vraiment dépendre de chaque individu. Depuis bientôt deux ans, des confinements ont été instaurés. Dans notre quotidien, cette mesure restrictive a eu l'effet d'un bouleversement de nos habitudes de vie en société. L'expérience était collective lors du premier confinement général, mais la situation actuelle est différente. Le confinement allégé désoriente et crée cette fois des désaccords. Et cela peut peser un peu plus encore sur le psychisme d'une partie de la population. Il y a des gens qui travaillent, d'autres non. Du coup, comment dans un foyer, on gère cette différence ? Et la différence, l'être humain, il sait faire un effort pour apprendre à la gérer. Mais naturellement, il n'est pas nécessairement simple pour lui d'accepter les inégalités ou ce qu'on peut considérer comme des inégalités ou des injustices. Autre facteur, le port du masque. Bien qu'il soit devenu un réflexe pour des mesures d'hygiène, cette nouvelle norme divise. Les enfants d'aujourd'hui sont élevés et éduqués par des adultes qui n'ont pas connu à leur âge le masque. Comme une barrière de plus, ils cachent notre identité, nos mimiques, nos expressions, essentiels pour l'apprentissage et le lien dans le développement de l'enfant. Oui, il y a des réflexions, des observations qui se font au niveau sociologique, psychologique, qui nous permettent d'essayer de voir ce que ça peut donner. Mais on est encore dedans et donc du coup, on n'a pas suffisamment de recul pour pouvoir maîtriser l'ensemble de l'impact psychologique en termes de développement ou en termes émotionnels que ça va générer. Les restrictions de déplacement et l'interdiction d'activité sont ressenties comme un enfermement. Pour soulever le couvercle et lâcher prise, il est possible de se changer les idées. Peut-être est-ce le moment de croire au progrès, tant collectif que personnel, dans des activités simples comme se plonger par exemple dans un livre que l'on n'a pas encore lu. Selon cette psychologue, il est bon d'écouter ses envies dans la mesure du raisonnable par rapport au contexte sanitaire actuel. Cela permet de nous donner de l'élan et une nouvelle dynamique. C'est quand on se concentre sur nos limites qu'on a l'impression qu'on est limité. Mais à partir du moment où en fait on a conscience de ce qui va être limitant et qu'on s'accorde la possibilité de créer quelque chose à l'intérieur, finalement on a beaucoup moins le sentiment d'emprisonnement ou d'interdiction qu'on a au quotidien. Face au virus et ses conséquences tragiques, l'être humain sait aussi faire preuve de résilience et les actions de solidarité le prouvent. Le moral a besoin de soutien et de tolérance pour atténuer cette ambiance anxiogène car chaque individu ne réagit pas de la même manière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !